Tu m'as menti pendant toute ma vie ! Si tu ne me faisais pas confiance, pourquoi est-ce que moi je devrais te faire confiance alors ? Mais c'est Guillaumard qui a inventé tous ces mensonges pour te manipuler et puis te monter la tête contre moi. Tu vois Alberto, tu vois pourquoi moi je ne peux plus te faire confiance maintenant. Mais alors tu l'admets. Parce que tu es vulnérable, tu es instable et dans le fond tu es fragile. Allez, plus vite, plus vite ! Les types de la sécurité vont bientôt rappliquer. Mon ! Vas-y, monte ! Entre vite ! Couche-toi là ! Allez ! C'est parti 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 ! De toute façon, je vais en parler à Esther, ok ? Je dois lui en parler d'abord. Attendez, mais vous allez en parler à votre fille ? C'est injuste ! C'est du népotisme ! Alors pourquoi on n'irait pas demander aussi à la mère de l'autre patronne ? À ta mère ! Va appeler ta mère ! Va appeler ton père Chico ! Appelle Samuka parce que son avis compte aussi, c'est très important ! Non, Amaralina, non ! Je ne vais appeler personne ! D'accord ? Je n'appelle personne ! C'est une erreur ! Abat la dictature ! Abat la dictature ! C'est une injustice tout ça ! Abat la dictature ! Chut ! Mais c'est quoi cette manif ? Esther, je suis en train de manifester, d'accord ? Pour de meilleures conditions de travail ! Parce que ta mère ici, Linda Aura, m'empêche et me refuse le droit d'exercer la profession de chauffeur de buggy dans votre entreprise ! Et attention hein ! Moi je vais aller manifester devant le palais de justice ! Non je te préviens, elle en est capable ! Non, ce n'est pas vrai Esther, mais j'ai un peu peur ! Tu as déjà vu cette gamine au volant ? Elle conduit comme une folle ! Mais maman, c'est toi-même qui avais dit que l'entreprise devait fonctionner comme une coopérative pour les chauffeurs de buggy ! Et bien je crois qu'Amaralina ne va commettre aucune imprudence, hein Maralina ? Bien sûr que non Esther, mais vous croyez que je suis folle ? Je ne vais pas abîmer mon beau buggy tout neuf parce que j'ai beaucoup sueur pour l'avoir, vous savez ! D'accord, 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 ok, vous gagnez ! Voilà, c'est bon ! Mais écoute-moi Maralina, écoute-moi bien ! Écoute-moi, je suis en train de préparer un contrat et tout accident avec un touriste à bord sera de la responsabilité du conducteur, dans ton cas, la tienne ! Eh bien en fait, comme vous êtes encore en train de préparer ce contrat qui n'est pas prêt, alors il ne vaut rien ! Et dans ce cas, je peux encore conduire comme j'en ai envie ! Non ? Wouhou ! Bonjour, bonjour, excusez-moi ! Bonjour ! J'ai peur, bonjour ! Et je suis sans voiture, je voulais savoir si quelqu'un pouvait m'aider ? Bien sûr, quelqu'un peut ! Et en fait, moi, je peux ! Enfin, si tu me payes comme un touriste, une promenade sur la base aérienne, hein ? Touriste ? Oui ! Et je vais pouvoir t'expliquer que cette base aérienne a été construite pendant la Seconde Guerre mondiale, quand les Américains, alors qu'on était encore en pleine guerre, sont venus à Villa de Los bientôt ! Ah, les Américains sont venus ici ! Oui, ils sont venus ici ! Elle est folle ! Ah oui, il est beau ! Vous avez vu, Linda Aura ? Ah, c'est beau, hein ? Oui, il est très beau ! On y va, lieutenant ? Ok, c'est bon, on y va ! Allons-y ! Au revoir, Linda Aura ! Au revoir ! T'as confiance, hein ? Je dois te faire confiance ! Oh mon Dieu, c'est pas vrai, quel danger ! Mais quel danger ! Très bien ! Tu sais conduire ce truc ? Alors, t'es prêt ? D'accord ! Oh mon Dieu ! Non mais regarde devant ! Regarde devant, regarde ! Regarde devant, regarde ! Regarde là, au secours ! Je pense que c'est une très mauvaise idée. Bonjour Natalia, tout va bien ? Quirino ? Oui, ça va. Eh bien, je suis venu parce que je veux voir Giuliano. Il est parti de la maison depuis hier soir, elle n'est toujours pas rentrée. Bibiana dit peut-être qu'il... Oh mon Dieu, mais regarde la main qui est là. Il est arrivé, il s'est endormi sur le canapé. Mais c'est logique, non ? Il fait des journées doubles de poulot, il doit être vraiment crevé. Parle-lui, Quirino, parle avec lui, s'il te plaît. Parce qu'il n'y a aucune nécessité, pas la peine que Giuliano se crève à travailler autant. Écoute Natalia, moi je connais mon fils et quand il se met quelque chose dans la tête, c'est très difficile de lui faire changer d'avis. C'est que j'ai déjà essayé de lui expliquer que j'avais une stabilité financière et qu'il n'avait pas besoin de s'inquiéter pour l'argent comme ça. Tu sais, ça ne sert à rien d'essayer. Je le connais. Je le connais, Giuliano. Dis donc, ça sent brûler Natalia. Attends-moi là, ma crème ! Excuse-moi, attends-moi. Mais oui, mais j'attends. Alors, voici vos billets et attention. La promenade part à l'heure. Peggy 1 avec Thaïs. Bonjour. Excusez-moi. Bonjour, Esther, ma chérie. C'est vraiment un succès. Tu sais, ce mois-ci va être encore meilleur que le mois dernier. Parce qu'en fait, c'est l'hiver dans tout le pays, mais il n'y a qu'ici où c'est toujours l'été. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu es inquiète ? Tu ne m'avais pas dit que papa était à la maison à travailler. J'appelle, mais personne ne répond. Esther, quand ton père se concentre sur ces pierres précieuses, la maison lui tomberait sur la tête qu'il ne le sentirait même pas. Je sais, mais j'ai appelé son portable, j'ai appelé à la maison, il ne répond pas, et... je commence à m'inquiéter un peu. Ah, mon Dieu, tu crois qu'il a eu un malaise, Esther ? Ton père ne va pas bien dernièrement à cause de cette enquête. On va voir. Allons-y, Esther, allons-y, on y va. Pasokina ! S'il te plaît, est-ce que tu peux t'occuper de tout ici ? Je vais à la maison et je reviens rapidement, d'accord ? Oui, pas de soucis, je m'en occupe. Excuse-moi, mon amour, je ne voulais pas te réveiller. Bonjour, Juliano. C'est l'heure d'aller en mer ? Non, 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 c'est bon, tu es déjà allé pêcher, tu es revenu. Papa, qu'est-ce que tu fais ici ? Maman a donné des nouvelles, il s'est passé quelque chose ? Non, Juliano, il ne s'est rien passé. Dora n'est pas rentrée non plus. J'étais juste inquiet pour toi, je m'inquiète, c'est pour ça que je suis venu pour te voir. Et je vois que tu es mort de fatigue, Juliano. Non, papa, pas du tout. Ah oui, tu vas bien, je vois ça, tu vas très bien. Non, ça va, je me suis juste assis pour me reposer un peu et je me suis endormi. Ah, mais Bibiana doit déjà m'attendre, papa. Non, 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 tu vas t'asseoir et tu vas rester manger avec nous, d'accord ? Je vais te préparer des pâtes à la crème de crevettes, c'est vraiment délicieux. Viens, Quirino, assieds-toi et mange avec nous. Ah oui, ça sent très bon. Non, non, je ne peux pas, je ne peux pas, vraiment, je ne peux pas. Je dois aller tout de suite chez Bibiana pour aller chercher William, j'y vais, d'accord ? Excusez-moi. Non, papa, non, non, William a déjà mangé là-bas, il a déjà mangé avec l'ipée. Tu crois que Bibiana allait le laisser mourir de faim, papa ? Ah, très bien, assieds-toi avec nous, Quirino, hein, j'insiste. Tu ne vas pas pouvoir échapper à ma cuisine aussi facilement. Non, qu'est-ce que tu dis ? Il ne ferait pas une chose pareille. Même si je ne t'en voudrais pas, tu sais, parce que je vais être sincère avec toi, les pâtes, en fait, sont un peu ratées. Je crois bien que j'ai mis un peu trop de sel, mais la crème de crevettes rattrape tout le reste, hein, c'est promis. Pierre, tu nous prépares un sandwich, ma chérie. Ah oui, le sandwich, ça, c'est ma spécialité, tu sais. Mais la vérité, Quirino, c'est qu'ils sont très bons, les sandwichs, c'est la seule chose que je sais vraiment faire. Non, c'est très bien, ça sent très bon. Samuel ? Papa ? Je vais voir s'il est dans la chambre. Papa ? Samuel ? Mon amour ? Esther, viens, il y a un message de ton père. Je suis partie à Natal pour régler l'affaire de la tourmaline, je reviens ce soir. Bizarre, il ne serait jamais elle seule à Natal. Réponds, papa, réponds. Votre appel est transféré vers la boîte vocale. Il faut que j'aille parler à Cassiano. Et je dois tout lui raconter. Mais tout quoi, Esther ? Alberto m'a dit qu'il allait y avoir malheur quand Dionisio a découvert que c'était moi qui avais trouvé le bon cœur. Maman, il m'a dit de protéger ceux que j'aimais. Ton père n'est pas allé à la bijouterie. Il est rentré dans l'immeuble, mais il n'y est pas allé. Le concierge vient de me dire que... qu'il avait trouvé ça bizarre. Deux hommes à l'air plutôt louches sont entrés immédiatement après lui. Ils ne sont pas identifiés. C'est pas possible. Si Dionisio a fait quoi que ce soit à papa, je le tue. Esther, ton père a dû être séquestré. Je te jure, je crois que tu gagnes. C'est encore plus folle que moi quand tu réduis. Je crois que tu gagnes. Non mais attends, t'as pris ce virage. Et tu as vu ce que tu as fait ? Non mais attention les branches ! C'est bon les branches, je suis habituée à passer de tout. Regarde ces branches, tu les as vues ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe enfin ? Attends, qu'est-ce qu'il se passe ? Et ben t'as probablement crevé. Ah non, comment ça ? Crever c'est pas possible, je peux pas crever. Mon buggy est tout neuf, il a déjà des défauts ? Quoi ? Non mais tu sais, j'ai une bonne garantie, il n'y a pas de problème. Je vais appeler l'usine et je vais demander un buggy tout neuf. Ah Marlina, je dois t'informer qu'il n'existe pas de garantie pour les pneus quand tu roules avec sur des objets pointus, tu comprends ? Ah, j'ai compris. Ce que je ne comprends pas, c'est ce que tu attends pour te lever et aller changer ce pneu qui a crevé alors. Moi ? Ben oui, qui d'autre ? Non, non. Je ne vais pas changer le pneu, c'est pas à moi de le faire, ça c'est à toi de le faire. Moi je suis passager et je paye le voyage. Alors je reste ici bien assis et c'est toi qui vas le changer. Et alors toi, tu laisserais une jeune fille délicate faire ce travail d'homme, hein ? Dis-moi. Alors toi, Rodrigo, un homme musclé et gentil, un gentleman bien éduqué, bravo, je suis surprise. Une jeune fille délicate, hein ? Bon, très bien, jeune fille délicate, je vais changer ce pneu pour toi. Ah, merci beaucoup. Dis-moi la vérité, mon petit doigt m'a dit que ce buggy c'était un cadeau que Duke t'avait fait. Ah oui ? C'est ça ? C'est vrai, c'est le premier cadeau qu'il me fait depuis qu'il a décidé d'arrêter de jouer à cache-cache avec moi, tu sais. Il a arrêté de faire semblant de ne pas être mon grand-père. Et moi, je ne fais plus semblant de ne pas savoir, je suis sa petite fille. C'est fou cette histoire avec vous deux, hein ? Oui mais bon, comme il s'agit de moi et de Duke, ce n'est pas si surprenant dans le fond cette histoire. Parce que moi, je suis comme lui, on n'a jamais vécu cette expérience de la famille normale, comme les autres, tu sais. Et donc, c'est aussi pour cette raison qu'il a eu beaucoup de mal à accepter qu'il était mon grand-père. Ah, mais maintenant il a accepté pour de bon ou pas ? Parce qu'il fait très bien le lion qui protège sa petite fille du lieutenant coureur de jupons. Parce que tu sais, cette histoire de lieutenant coureur de jupons, c'est un mensonge, hein ? Je t'assure et je ne sais pas pourquoi les gens disent ça de moi. Oui, je vois, j'imagine. C'est une légende, non ? Oui, c'est une légende. Si j'aurais l'effort rose ? Exact. Ah, j'ai compris. Hein ? Tu sais, moi j'aime bien que Duke soit aussi possessif envers moi. C'est agréable de se sentir comme ça. Protégé par un grand-père jaloux. Et pour la première fois, depuis très longtemps, je ressens le plaisir d'avoir une famille autour. Mais attention, ne dis surtout rien à Duke, d'accord ? Non. Eh oh ! Eh oh ! Eh oh ! Réveille-toi ! T'es dans les nuages ? Non, c'est que je te regarde et ton sourire est si joli. Tu es vraiment magnifique comme ça, tu sais. Bon, et t'en as pour longtemps pour changer ce pneu ? Il faut que j'y retourne parce qu'il doit y avoir une file de touristes qui m'attendent. Comment ça ils t'attendent ? Tu sais, ils m'attendent pour faire un tour pour que je les promène dans mon joli buggy, ma petite merveille. Ah, ok. Ah, bon, d'accord. Tu veux que je t'aide ? Maintenant que j'ai fini ? Bon, ok. Alors, vous avez compris, Bonbon Pascual ? Moi, j'ai compris. Toi, t'as compris ? Mais évidemment, j'ai compris. Je suis pas bête. Vous voulez que je le note ? Non, je vais le noter. Est-ce que je le note ou pas ? Caciano ! Je vais le noter. Qu'est-ce qu'il y a ? Ça va, Esther ? Excusez-moi, s'il vous plaît. Oui, oui. Tu es... Bonjour, Lindora. Tout va bien ? Il y a un problème ou quoi ? Papa a disparu. Mais c'est Denis O, il lui a fait quelque chose. Il te plaît, aide-nous. Samuel est parti de la maison. Il n'a nulle part, Caciano. Du calme. Du calme, hein ? Je vais appeler les lieutenants, je vais voir ce qu'il se passe. Merci. Merci. Ah, d'accord. Ils sont à la base aérienne. Oui, j'y vais et on va aller chercher ton père, Esther. J'y vais avec toi, Cassiano. Non, il vaut mieux que tu restes ici. Non, j'y vais avec toi. On préfère y aller avec toi, Cassiano. Il vaut mieux que vous restiez à la maison. Quelqu'un pourrait vous appeler. Je vais y aller avec toi, Cassiano. C'est mon père. Fais-moi confiance, Esther. Rentre chez toi et je vais te ramener ton père. Je te tiens informé. Allez vite, on y va. Et qu'est-ce qu'on peut faire de plus, commandant ? On va agir immédiatement. Quel est le plan, alors, commandant ? Isabelle, toi, tu restes ici avec moi à la base. Et on va localiser le portable de Samuel. Il nous faut déterminer sa localisation exacte sur GPS. Parfait. Et pendant ce temps, nous, on part se battre ? Tout le monde est prêt ? À vos postes. Equipe Alpha. Merci beaucoup, commandant. De rien. Mon Dieu, j'espère qu'il n'a rien arrivé à Samuel. Mais ce nazi a fait qui de napper mon père s'il lui arrivait quoi que ce soit ? Moi, je veux me venger de cette espèce d'ordure. Je suis très nerveuse, Esther. Je n'arrête pas de trembler. Allô ? Isabelle ? Vous l'avez retrouvée ? Non, Isabelle, non, non. Enfin, ça ne va servir à rien. Ça ne sert à rien d'appeler. Ne réponds pas sur son portable. S'il vous plaît, Linda Ora, je n'ai pas besoin de son numéro pour l'appeler, mais juste pour le localiser. Vous pouvez me donner son portable ? Oui. Et l'opérateur ? Formidable. Calmez-vous. Allez, Linda Ora. Je vous promets qu'on va retrouver Samuel. Dès que je n'en sais plus, je vous appelle. Mais où ? C'est bon, j'ai son numéro de portable. Je pars à la centrale de communication de la base pour localiser le signal, OK ? Parfait, lieutenant. Quand vous le localiserez, prévenez-moi immédiatement. Pas de problème. Je vais appeler l'agent Lyra de la police fédérale pour qu'il envoie aussi la police au secours de Samuel. Tu peux y aller, Isabelle ? Oui, commandant. Ah, mais pourquoi vous m'avez amené ici, hein ? Vous pouvez la garder, la pierre, c'est bon. La voici. La voici. Si c'est ça que vous voulez, vous pouvez la prendre. Voilà. Mais je ne veux pas de cette cochonnerie de pierre. Amenez-le. Allons-y. Non. Allez, par ici. Allez. Nostalgique. Cette histoire que tu m'as racontée, comme quoi mon père aurait eu un accident de voiture parce que... Parce qu'il avait découvert le passé de son père Dionisio. Est-ce que c'était ça ? Est-ce que c'est ce qui a réellement provoqué cet accident ? C'était ça même si ton grand-père te dit le contraire. C'est la vérité que je t'ai racontée. Et ça, c'était un motif suffisant pour qu'il devienne complètement faux et qu'il fasse en sorte que sa voiture s'écrase contre un mur ? Alberto. Ton père a découvert que ton grand-père était un collaborateur. Un assassin. Responsable de la mort de dizaines de personnes. Tu ne crois pas que c'est un motif suffisant pour rendre fou n'importe qui, enfin. Tout spécialement quelqu'un comme ton père. Un pacifique. C'est tolérant. Incapable de faire du mal à qui que ce soit. C'est bizarre qu'il ne m'ait jamais rien raconté parce que mon grand-père ne m'a jamais rien caché. Tu as été influencé par ton grand-père parce que tu l'as toujours admiré comme un grand héros. Et même en sachant que ton grand-père s'était battu du côté des ennemis, ça ne t'a pas beaucoup gêné. Mais ton père n'a pas pu. Ton père n'a pas supporté d'apprendre la vérité. Et moi, je savais. Je savais bien qu'il ne pourrait pas le supporter. C'est pour ça que j'ai essayé comme j'ai pu de le maintenir très loin, le plus loin possible de ton grand-père. Mais alors tu étais au courant pour son passé ? J'avais des doutes. J'ai vu et entendu beaucoup de choses dans cette maison qui n'ont fait que confirmer mes soupçons. Et je savais que ton père n'allait pas le supporter. C'est pour ça qu'on a tant voyagé, qu'on a vécu si longtemps ailleurs, des années entières, à vivre à l'étranger, dans des hôtels. Tout ça pour éloigner ton père de cette maison et le maintenir éloigné de ton grand-père. Même si pour ça, tu as abandonné le petit Alberto tout seul, si jeune, dans cette maison. Je t'ai déjà dit que je regrettais beaucoup cette décision. Mais à ce moment-là, je pensais que j'avais raison. Mais peut-être que je n'étais pas faite non plus, dans le fond, pour être mère. Peut-être. Pour avoir une famille, des enfants. Même si tu ne me crois pas, j'ai essayé de sauver la vie de l'homme que moi j'aimais. J'ai essayé de libérer ton père de cette grande déception. Je n'ai pas pu. J'ai perdu mon mari. Et chaque jour qui passe, j'ai la certitude que si je ne reste pas à tes côtés, je vais te perdre toi aussi. Guillaumar, tu es pathétique. Tu peux m'insulter. Je sais que je le mérite. Mais je ne me tromperai pas deux fois. Cette fois, je vais rester ici. À tes côtés. Je n'ai plus besoin de toi. C'est inutile. Les enfants ont toujours besoin de leurs parents. C'est dommage que je me sois rendue compte de ça trop tard. Oui, bien trop tard. Oui. Ok. Je fais ça alors et je vous envoie un mail immédiatement. Parfait. Merci beaucoup. Voici la mariée toute de blanc vêtu et son fiancé en costume et chaussure noire. Mais tu coudes derrière la porte, hein? Maman, tu aurais dû voir ta tête en regardant ces photos. Raconte-moi, raconte-moi tout. Mais j'étais en train de penser et de me dire que je me marie, non? Je me marie. Faisons ça en grand. Eh bien, on dirait que tu vas faire ta première communion, maman. Je suis très excitée, oui, Carole, j'avoue. On dirait que je vais me marier pour la première fois, tu sais. En fait, tu sais quoi, ma chérie? Quand je me suis mariée avec ton père, j'étais vraiment très jeune. Nos familles ont vraiment tout organisé. Et moi et Reynaldo, on n'a rien décidé du tout. On a absolument rien choisi pour le mariage. Maintenant, c'est différent, non? Maintenant, moi, j'ai la chance de m'occuper de tout personnellement. Ah, mais c'est beau, maman, c'est magnifique! Mais qu'est-ce que tu regardais? Je regardais des sites sur le mariage, Carole, il y a tellement de choses. La liste des invités, le buffet, la salle, la cérémonie, il y a quoi de devenir fou avec tout ça? Organiser la fête, c'est le meilleur moment, maman. Moi, je peux t'aider. Alors, la première chose, la liste des invités. Si tu sais combien de personnes viennent, on peut décider de beaucoup de choses, non? Un papier et un crayon. Tiens. Tu vas inviter les gens de São Paulo? Je ne sais pas, peut-être. Oui, bien sûr, maman. Tous tes amis, du travail, de l'université. Non, il faut les inviter, sinon ils vont se fâcher. Mais ça fait beaucoup de gens. Non, je ne peux pas inviter tout le monde. Il va falloir faire une petite sélection. Et la famille, hein, la famille? Tante Carlota et sa famille, non? Arrête, la tante Carlota, Carole, je l'imagine déjà la tante en train de me murmurer à l'oreille que je suis folle, que je vais me marier avec un garçon qui veut juste profiter de mon argent, non? Quoi? Mais c'est de la famille, ça. C'est de la famille, il faut que tu l'invites. Qui d'autre? Il y a quelque chose que je dois décider rapidement, sinon je n'aurai pas le temps. C'est quoi? La robe de mariée. La robe de mariée femme enceinte, tu veux plutôt dire. Carole, Juliane, on a très envie. Moi, je voulais quelque chose de très léger, de discret, tu sais, qui me cache un peu le ventre. Mais pas question, maman. De léger, oui. Mais ne cache pas ton ventre. Pourquoi cacher ton ventre, c'est si beau ce qui grandit, non? Non? Maman, Lino! Lino, lui, pourrait faire ta robe de mariée. Il peut te la créer. Tu crois? Bien sûr! Il est très doué. Tu sais ce que ça pourrait être? Une robe qui colle bien au corps et qui laisse bien voir ton ventre. Longue, avec une traîne. Et toi, tu décides si tu veux des manches. Mais de quoi vous parlez? Je veux participer. Bien, assieds-toi. Mais de rien. En fait, on était juste en train de discuter de... Du mariage de maman, de la fête et des préparatifs. Bien sûr, le mariage de l'année. Villa de los Vientos ne sera jamais la même après l'union du pêcheur et de la biologiste. Elle n'est pas mal, celle-là. C'est même un titre pour une chanson, non? Le pêcheur et la biologiste. Oui. Je peux vous aider? Je vous aide? Bien sûr. Oui, oui. On est en train de faire la liste des invités. On parle de la robe de mariée. Oui. Alors, on n'invite pas la tante Carlotta. Ah, tu vois, je te l'ai dit. Attends, c'est de la famille. On va l'inviter. La tante Carlotta est vraiment pénible. Oui, c'est vrai. Et elle va me dire que je me marie avec un gamin. Je l'ai dit. Elle est comme ça, tante Carlotta. Est-ce que tu te souviens de la fois où elle a mangé tous les veines? C'est pour ça que je ne veux pas qu'il arrive la même chose. Elle me vient. Merci. Amène-le. Bon, allez, allez. Bon, allez, allez. Vas-y, assieds-le ici. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Tu connais la prière du mur des Lamentations, sale juif? Eh bien, commence à prier, alors. Allons-y. Vas-y. Prends ça. Moi, je vais m'en charger, patron. Achève-le. Je vais en finir avec lui. Ah. 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 Allons-y. Ah. Ah. Oui, c'est exact, Lira. Ça y est, mon lieutenant a réussi à localiser le portable de Samuel. Il est du côté du Vieux Port, plus exactement vers le cimetière des bateaux. Va là-bas immédiatement avec des renforts, hein ? Et surtout, tiens-nous au courant. C'est compris ? Parfait, parfait. Tu as réussi à passer l'information au lieutenant ? Oui, commandant, il se dirige vers le cimetière des bateaux. Dis-moi, Isabelle. Vous l'avez localisée ? Où ça ? S'il te plaît, Isabelle, tiens-moi au courant de ce qui se passe. Appelle-moi, s'il te plaît, et donne-moi toutes les nouvelles, hein ? Ciao. Ils ont retrouvé ton père ? Ils ont localisé son portable, maman. Maintenant, il faut prier pour que le portable soit bien sur lui. Qu'est-ce que tu dis, Esther ? Ils ont localisé son portable, le signal de son portable, dans un endroit désert, dans un port abandonné et de natal. Maintenant, c'est plus facile de retrouver papa s'il a bien son portable sur lui. Oh, Dieu, je n'arrive pas à croire ce qui se passe au micro-pont ! Du calme, maman, du calme ! Du calme ! Excusez-moi ! Esther ? Oh, Esther, Linda Ora, excusez-moi ! Mais Samouka est très anxieux. Il tenait absolument à voir son grand-père Samuel. Viens, mon chéri. Ton grand-père Samuel est sorti, hein ? C'est que je voulais lui parler, lui raconter le rêve que j'ai fait. Quel rêve, mon chéri ? Un rêve super incroyable, voilà. Moi et grand-père Samuel, on était en train de jouer à cache-cache, dans un bateau pirate énorme, sinistre. Mais bon, mais où il est, maman ? Ton grand-père est sorti, il fallait qu'il se rende à... à un rendez-vous. Est-ce que tout va bien, Esther ? Pardon, Olivia, est-ce que vous pourriez... emmener Samouka jouer avec l'épée et avec William, s'il vous plaît ? Oui, bien sûr, bien sûr. On y va, Samouka, on reviendra plus tard. Est-ce que tout va bien, grand-mère Indora ? Oui, mon chéri, oui, tout va bien. Oui, le grand-père Samuel te manque à toi aussi, hein ? Oui. Ah, tu veux parier que quand il reviendra, il va rapporter un gros sac de bonbons au caramel ? On y va, Samouka, on y va. Tu as vu, Esther ? Samouka a pressenti quelque chose. Mais c'est qu'un enfant, maman. Il faut rester positif, la police est en chemin, et les lieutenants aussi, et Cassiano. Je vous avais prévenu, je vous l'avais dit, enfin, je vous avais demandé d'arrêter cette enquête. Je le savais, Esther. Je savais que Dionysio était capable de tout, et voilà la preuve. Mon Dieu, mon Dieu, protège-le, je t'en supplie, protège, Samouka, je t'en supplie. Je t'en supplie, je t'en supplie. Mon Dieu, Dieu, tänker- mon Dieu... Sous-titrage ST' 501 C'est les flics ! Quelqu'un nous a dénoncés ! Ou alors ils ont localisé le portable du vieux patron ! Ça peut être que ce type ! Mieux vaut pas rester ici ! Allons-y ! Allez, on y va ! C'est parti 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 ! Agent Lyra, quelle est la situation ? On poursuit les suspects ! La victime doit être dans un des bateaux ! Bien reçu, Agent Lyra ! Parfait ! Ok, c'est parti ! Ok, allez, c'est nous ! Amadeo, viens avec moi ! Amadeo, viens avec moi, s'il te plaît ! C'est parti 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 ! Allons-y, patron ! Allons-y, patron ! C'est parti 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 ! Ici, je l'ai trouvé ! Le courant coince la porte, il ne peut être que là-dedans ! Sirop, laisse-moi essayer ! Samuel, vous m'entendez ? Et c'est quoi cette eau ici ? Ils ont enfermé là-dedans ! Ils ont dû ouvrir une canalisation ! Allez, aidez-moi à ouvrir cette porte ! Vous m'entendez ? Eh, Samuel ! Attendez, laisse-moi essayer d'ouvrir le canal ! Allez, Sirop, allez ! Samuel ! Ce cadenas est tout rouillé, il est vieux, c'est coincé ! Le niveau de l'eau monte là-dedans ! Du calme, du calme ! Sirop, laisse-moi essayer ! Attends, Rodrigo, on y est presque ! Je vois qu'il n'y a pas d'autres solutions ! On est au niveau de la mer, je vais entrer par la force ! On va ouvrir cette porte, ne serait-ce que par la force ! Non, rien ! Eh, Samuel ! Répondez, Samuel ! C'est bon, Samuel ! Est-ce que tout va bien ? Comment ça va ? Doucement, doucement ! Non, non, c'est bon, voilà ! Je vais le détacher ! Tenez la porte, attendez ! Et comme ça, essaye comme ça ! Je vais essayer ! Eh, oh, Samuel ! Parlez avec moi, Samuel ! Eh, Samuel ! Il y a beaucoup trop d'eau là-dedans ! Fais ça comme ça, Sirop ! J'ai presque réussi, attendez ! Attendez, j'y suis presque ! Allez, presque, presque, attendez ! Ça vient, ça vient, ça vient ! Ah, j'ai réussi ! Bien ! Essayons de la pousser ! Allons-y, allons-y ! Amadeo, Sirop ! Rodrigo ! Ouvrez la porte ! Du calme, du calme ! Rodrigo ! Amadeo ! Vous l'ouvrez ! On va ouvrir ! Attention, il doit y avoir beaucoup de pression ! Attention, attention, attention ! C'est bon, Samuel, venez ! Allez, on pousse ! Voilà ! Voilà ! Allons-y ! Allons-y ! Mais où est Cassiano ? Ici, venez ! Allons-y, c'est bon, ouais ! C'est bon, doucement ! C'est bon, tout va bien, doucement, tout va bien ! Laissez-moi passer ! Il a avalé beaucoup d'eau ! Oui ! Prends-lui les pieds ! Tiens, prends ça, s'il te plaît ! On le sort de la tête en haut ! Demande de l'aide, demande de l'aide ! Je vais appeler les secours, je vais appeler tout de suite ! Allô, allô, les secours, oui, allô ! C'est un des lieux dedans, la barrelle ! Nous avons retrouvé Samuel Schneider ! Venez ! Attention ! Attention ! Attention, il a avalé beaucoup d'eau, hein ! Doucement ! Monsieur Schneider ! Attention, attention avec le bras ! C'est bon, on y va ! Attention avec l'autre bras, attention, attention ! Attention, bras, attention, bras ! Eh oh, Samuel ! Monsieur Albuquerque, j'imagine que vous voulez savoir comment s'est passé l'opération avec cet Arruda ! Et comment s'est passé ? Cette opération, elle est exécutée ? Oui, c'est un succès ! Il ne me reste plus qu'à te féliciter ! Monsieur le vice-président des opérations ! Ah oui ? Un vice-président ? Du groupe Albuquerque, bien sûr que oui ! Mon grand-père va de plus en plus mal, Diomar ! Il est tous les jours plus fou et un peu plus sénile ! Sans qu'on puisse faire quoi que ce soit pour changer les choses ! Tu veux savoir ce qui va se passer ? Je vais faire hospitaliser mon grand-père ! Oui, je vais faire enfermer Dionysio ! Avant qu'il ne jette tout par la fenêtre ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada